Bonjour à tous, on se voit aujourd'hui pour réaliser du purin d'ortie afin de donner un petit coup de boost en azote à nos cultures fraîchement plantées. Nous sommes en début de saison, à l'aube de planter nos premières cultures. Donc pour donner un petit coup de boost en azote à nos tomates, nos courgettes, nos concombres et tout ce que l'on va planter en légumes d'été au potager. Comme nos cultures fraîchement plantées n'ont pas encore de racines suffisamment matures pour aller chercher les nutriments minéralisés directement dans le sol, on va leur donner un petit coup de boost en azote en leur apportant un petit peu de purin d'ortie. Pour le purin d'ortie, il nous faut des orties. Donc là on se retrouve à l'orée du bois devant un beau parterre d'ortie. Ce que je vais faire c'est que je vais déjà me saisir de mes gants parce que je ne suis pas immunisé contre les piqûres d'ortie. Et puis j'ai pris un seau d'une vingtaine de litres que je vais remplir entièrement parce qu'il va me falloir à peu près un kilo d'ortie frais pour pouvoir réaliser 10 litres de préparation. Donc on va ramasser les orties. On essaye de les cueillir par la base. Bon c'est pas grave si on récolte un peu d'herbe. De toute façon c'est de l'azote aussi donc il n'y a pas de problème. On essaye de récolter un bon paquet. Pour la quantité du coup on va remplir carrément le seau de vingt litres. Après on ira peser un petit peu, voir combien on a dans le seau. Et puis après on commencera la préparation. C'est une préparation qui est simple, économique. Et puis surtout à la portée de tout le monde. Pour donner un petit coup de boost à nos futures plantations de tomates et tout ce qu'on va mettre pour les légumes d'été au potager. Bon et bien on est rentré de la forêt. Donc j'ai vidé le seau d'ortie sur la table. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les couper en morceaux avant de continuer ma préparation. Donc pour cela je me saisis de ma cisaille pour pouvoir couper mes orties en petits morceaux. Donc ça fait toujours un bon paquet. Voilà, on essaye de couper ça. Alors il y en a qui pratiquent avec les orties entiers. Moi je préfère les mettre en petits morceaux. Je trouve ça beaucoup plus simple. Pour notre préparation, on va prendre un kilo d'ortie pour 10 litres de prépa. Donc on va peser notre kilo d'ortie. Donc pour ça je vais mettre mon contenant sur la balance. J'appuie sur la tare. Donc on est bien à zéro. Maintenant je vais prendre mes orties et je remplis mon contenant jusqu'à avoir un kilo. Alors ça en fait quand même pas mal de matière végétale. Là on est à 741. 900. Voilà, un kilo cent. Un kilo cinquante. Bon, on n'est pas au gramme près non plus. Donc allez, on part là-dessus. Un kilo, un kilo cinquante. Maintenant qu'on a notre kilo d'ortie, on va le placer dans notre seau. On va bien le tasser. Et maintenant, on n'a plus qu'à remplir avec de l'eau. Donc pour l'eau, je vais choisir celle de l'eau de ma cuve. Donc l'eau de pluie, ce sera impeccable. On pourra faire notre préparation. L'eau dont on va se servir, c'est de l'eau de pluie qui va être issue de la cuve. Car généralement, si on se sert de l'eau du robinet, le problème c'est qu'à l'intérieur, elle est chlorée. Donc elle va inhiber justement les propriétés naturelles dont on a besoin pour arroser nos plantes. Donc, je vais remplir mon arrosoir de 10 litres d'eau. Et je remplis mon seau. Voilà. Si vous pouvez, demandez à quelqu'un à la limite qu'il vous déponne d'une dizaine de litres ou deux dizaines de litres d'eau de pluie. Pour garder ma préparation immergée, ce que je vais faire, c'est que je vais placer une grosse pierre qui va permettre de garder toute ma préparation sous l'eau. Donc ça évitera qu'elle soit à la surface et qu'elle s'oxyde un petit peu trop rapidement. Maintenant que notre préparation est terminée, nous n'avons plus qu'à attendre une dizaine de jours pour que l'infusion et la décoction se fassent. Mais on veillera bien tous les trois jours à remuer notre préparation pour qu'elle puisse bien s'oxygéner. On est au troisième jour, donc on va remuer notre purin d'ortie. Donc on remue. On s'aperçoit qu'il y a encore des bulles. Ça veut dire que la préparation n'est pas encore prête. Du coup, on va attendre encore trois jours supplémentaires pour pouvoir recommencer l'opération. Si pendant le temps de pause, avant de remuer, il a fait vraiment très chaud, n'hésitez pas à rajouter un complément en eau. Nous sommes au sixième jour. On va voir si la fermentation est terminée. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a plus de bulles qui remontent à la surface. Ça veut dire qu'on peut maintenant commencer à mettre en bouteille notre purin d'ortie. On va transférer notre purin d'ortie dans un autre contenant. Donc pour ce faire, je prends un autre seau. Je le vide à l'intérieur. Voilà. Donc il reste deux, trois branchages. Je vais le pré-filtrer entièrement. Voilà. Donc il nous reste les orties à l'intérieur du seau. On ira les mettre au compost un peu plus tard. Comme contenant, je me sers deux bouteilles en plastique. Ce sera plus facile pour la conservation, pour le stockage. Donc je prends mon entonnoir. Une bouteille en plastique coupée. Je la remplis. Et je n'ai plus qu'à remplir mes bouteilles. Deux puits en d'ortie. Donc ça va assez rapidement. Alors bien sûr, il y a d'autres méthodes. Mais là, c'est assez simple. Donc quand ma bouteille est pleine, je n'ai plus qu'à la refermer. Et repir le reste de mes bouteilles. C'est terminé. La mise en bouteille est faite. On a maintenant une dizaine de bouteilles de purin d'ortie. Donc on va pouvoir s'en servir au potager. Donc je vais faire une petite démonstration pour voir la façon dont je m'en sers. Dans le commerce, il les vend d'une dizaine d'euros à peu près. Donc c'est toujours intéressant de faire son propre purin d'ortie. Là, on a dix bouteilles. Donc le calcul est vite fait. On a environ une centaine d'euros de préparation de fête. Donc c'est toujours sympa de faire gratuitement quelque chose qui coûte dans le commerce relativement cher. Pour pouvoir s'en servir au potager. Donc je vais me servir de mon purin d'ortie. Donc je prends ma bouteille d'un litre. J'ai mon arrosoir. Je verse mon purin d'ortie entièrement dans l'arrosoir. Et je n'ai plus qu'à remplir entièrement mon arrosoir. Mon arrosoir, c'est dix litres. J'ai mis un litre de préparation. Neuf litres d'eau. J'ai une dilution à dix pour cent. Donc parfait pour arroser mes petites plantes. On se retrouve devant ma planche de poivrons et de piments. Je vais arroser mes plantes. L'avantage du purin d'ortie, c'est qu'il va avoir un apport en azote, en fer et en minéraux pour les plantes. Car comme je l'ai expliqué, au départ, les plantes n'ont pas de racines suffisamment matures pour aller chercher les amendements qu'on a apportés dans notre potager. Donc pour leur donner un petit coup de boost en azote, en départ de culture, on va les arroser avec le purin d'ortie. Donc, pas non plus les noyer, mais leur apporter un tout petit peu, tous les quinze jours à peu près. Je ferai un apport en purin d'ortie tous les quinze jours sur mes cultures, jusqu'à leur floraison. Ensuite, après, elles seront suffisamment matures et grandes pour aller chercher les nutriments directement dans le sol. Il n'y a pas besoin de mettre énormément de purin d'ortie, car les plantes sont petites. Et si jamais je mets trop de purin d'ortie, le risque qu'il va y avoir, c'est qu'il va être lessivé dans le sol. Et donc, du coup, je vais perdre de ma préparation et elle ne sera pas utilisée pleinement par la plante. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre des quantités astronomiques. Les plantes sont encore minuscules. Elles ont été plantées il y a une quinzaine de jours, à peine. Toutes les plantes que vous allez arroser avec le purin d'ortie, donc au potager, ça va être tout ce qui est aubergine, piment, poivron, tomate, courgette, et ainsi de suite. Vous allez éviter quand même d'arroser tout ce qui est fabacé. Eux ont la capacité de capter le diazote de l'air, de le métaboliser et de s'en resservir. Donc ce serait un petit peu faire azote sur azote et d'être un petit peu contre-productif. Donc pour tout le reste de culture, purin d'ortie, oui, mais tout ce qui est fabacé, éviter, ils n'en ont pas forcément besoin. Pour la conservation, vous entreposerez ça dans un endroit à l'abri de la lumière, tempéré, et vous pourrez vous en resservir tout au long de la saison. Si jamais vous en avez un petit peu plus, n'hésitez pas, ce sera très bon aussi pour vos plantes vertes d'intérieur. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et n'oubliez pas, le purin d'ortie, c'est aussi simple que ça.